Coucou mes beautés, j'espère que vous allez trop bien j'espère que vous êtes au top comme je le suis là aujourd'hui je suis contente de vous retrouver en vlog en fait, voilà, je me dis que quand même le vlog, de temps en temps, ça fait pas de mal ça fait du bien, moi j'aime bien aussi et puis dans des moments importants de ma vie comme celui que je suis en train de vivre, je pense que c'est inévitable, vu que vous avez quand même suivi toutes mes aventures, je me dis que celle-ci en est une nouvelle, donc je me devais de vous le partager, dans mon âme et conscience ça résonnait juste, donc je le fais je le fais, je le fais j'espère que vous allez bien, bah écoute on se retrouve encore dans un nouvel endroit mais celui-là, vous l'avez découvert dans mes précédents vlogs et vous savez pourquoi je suis là donc je suis à Perpignan je viens officiellement de, j'allais dire d'aménager mais c'est pas vraiment vrai, c'est vrai à moitié je suis actuellement, je loue une chambre dans la maison d'une copine d'une copine donc voilà, je loue la chambre jusqu'à fin octobre et du coup je suis en recherche active d'un logement ici sur Perpignan qui me convienne j'ai deux possibilités en fait actuellement deux choix qui se proposent à moi le premier c'est de prendre mon appartement solo de reprendre un petit T2 dans un coin qui me plaît pas trop loin de la mer, pas trop loin de mon boulot pas trop loin de Perpi ou alors deuxième possibilité c'est du coup de de faire une coloc, enfin c'est aussi une possibilité que je garde en long terme aussi mais de faire une coloc avec une copine du coup d'ici qui elle aussi peut déménager et en fait je me suis dit que j'allais j'allais dire monter les chevaux les deux chevaux en même temps mais je sais pas, c'est une expression qui n'hésite pas ça lucide je me suis dit que j'allais prendre par les deux bouts de la corde bref, que j'allais mener les deux produits de front donc je cherche à la fois un appart seul et à la fois un logement un appart à deux pour pour la future coloc et je me disais la vie me présentera j'aurai un coup de coeur pour à un moment donné l'évidence se fera se fera sentir et du coup je prendrai la décision donc là c'est au niveau un peu du logement donc je suis donc actuellement dans une chambre que je loue qui est vraiment cool très lumineuse comme vous pouvez le voir je suis face à la fenêtre et c'est vraiment très lumineux je vais vous montrer après ma petite chambre évidemment vous connaissez tous mes objets et toutes mes couleurs enfin c'est rien de neuf enfin vraiment parce que ma chambre c'est la même depuis des mois et des mois de nomadisme vous l'avez vu dans une roulotte vous l'avez vu dans une colla vous l'avez vu un peu dans plein de situations mais c'est un peu toujours la même chambre et donc voilà aujourd'hui c'est une journée c'est une journée importante parce que je suis hyper stressée non en fait je suis pas hyper stressée faut se calmer mais en fait du coup cet après-midi comme vous le savez je n'avais parlé dans les précédents vlogs cet après-midi je passe je vais à la première répétition de danse du club où je vais travailler en tant que danseuse du club latino où je vais travailler en tant que danseuse et je suis stressée pourquoi ? non pas parce que je vais aller danser mais parce que forcément ça va impacter mon avenir puisque ça va me donner une réponse sur le fait que je je signe entre guillemets je ne signe rien du tout mais je m'engage à travailler dans cet endroit là à mi-temps du coup parce que c'est vraiment que le week-end est sur des événements ponctuels et aussi ça me stresse un peu parce que je sens que cette fois c'est différent dans ma manière d'appréhender le travail j'ai envie de me positionner non pas en tant que salariée qui cherche à tout prix un boulot et pour qui c'est l'opportunité de l'année mais collaboratrice on va dire parce que du coup je serai intermittente du spectacle dans ce job j'ai envie d'y aller en mode queen queen of the night you know j'ai envie d'y aller en mode mais j'ai quelque chose à vous apporter et j'ai mes conditions et c'est vrai j'ai des conditions en fait parce que vu mon travail à côté je vais avoir besoin au moins un week-end par mois de disponible il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de négocier j'ai besoin de poser mes conditions tout simplement et je sens qu'en face j'ai une personnalité quand même forte latine les latinos sont quand même grosses personnalités qu'on se le dise et donc du coup que je vais devoir pas me mettre en dessous en fait tout simplement et comme en fait mais ça c'est un petit partage vraiment je pense que ça pourrait vous apporter parce qu'on est tous logés à la même enseigne on a été éduqués avec ce monde patriarcal enfin ça fait rien à voir avec le patriarcal peut-être que si je sais pas mais on a été éduqués avec ce truc de l'employeur le salarié et l'employeur c'est le boss et du coup le salarié du coup lui doit obéissance et dit oui à tout et n'a pas le droit à ses exigences c'est vraiment pyramidal en mode il est en dessous il est inférieur au boss et en fait quand tu deviens entrepreneuse quand tu même en termes en spectacle tu te rends compte que c'est plus c'est pas juste en fait d'ailleurs c'est pas forcément juste non plus pour le milieu du travail parce que t'apportes quelque chose à ton patron tu vois genre t'es un bénéfice pour ton patron au même titre que lui et un bénéfice pour toi finalement c'est de la collaboration dans tous les cas mais du coup cette collaboration moi j'ai vraiment envie de l'assumer pleinement et surtout d'en faire une un pilier en fait je suis à l'égal je suis au même niveau que mon patron que la personne qui m'emploie en tout cas qui me propose une prestation de service et du coup je ne vaux pas moins que la personne et la personne a autant besoin de moi voire plus que moi j'ai besoin d'elle et c'est dans cette énergie là que j'ai envie de me mettre dans l'énergie de la queen que je suis que je veux devenir bref que je suis en transition et du coup ça me stresse parce que c'est pas quelque chose que je suis j'ai pas naturellement une personnalité genre affirmée comme vous avez suivi je suis quelqu'un de très gentil de très oui oui je dis oui à tout et du coup c'est toujours challengeant même si j'ai beaucoup beaucoup évolué là dessus dans le monde du travail ça reste quand même challengeant donc cet après-midi je pars à la répète et tout donc j'espère pouvoir vous montrer quelques images aussi je verrai comment ça se passe on va discuter aussi des conditions et tout ça donc c'est un moment important pour cette transition de vie parce que c'est vrai c'est vrai c'est vrai que le fait de pouvoir avoir ce travail dans ma nouvelle vie et bien en fait ça me stabilise un minimum qui fait que du coup je vais pouvoir aussi entailler ma recherche d'appart avec un côté plus ancré voilà déjà et puis je sais pas avec quelque chose quoi parce que sinon j'ai vraiment que les aides et on va pas se mentir que les aides c'est pas ça t'aide pas en fait ça t'aide matériellement parce que oui ça t'aide tu vois l'RSA c'est quand même toujours minimum mais psychologiquement personnellement je trouve que ça ne m'aide pas parce que j'ai l'impression d'être toujours demandeuse d'emploi donc donc voilà je sais pas si ça vous parlera ce que je dis mais en tout cas en tout cas voilà je vais vous montrer un petit peu la chambre ma chambrée je vais allumer parce que là c'est un peu sombre parce qu'il fait pas beau depuis que je suis arrivée il fait pas beau donc une petite petite armoire enfin petite étagère un petit canapé que j'ai recouvert avec mon plaid rose bien entendu le miroir s'est cassé la gueule mon petit lit gonflable les amis vous savez que ça c'est un lit gonflable on dirait pas mais c'est un lit gonflable de luxe mes couleurs mon petit placard avec mes vêtements ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes vêtements d'hiver les amis ça y est on y est quoi je sais pas comment vous le vivez mais moi c'est pas ma saison l'automne l'hiver c'est pas ma saison donc voilà petite guirlande lumineuse mon petit hôtel Lucie l'Anaswan vous savez la meuf n'est pas du tout narcissique ça va Aphrodite les coquillages évidemment mes petites statues d'Aphrodite de la déesse de Chypre ça c'est de Corinthe c'est mon petit tableau d'Athènes et de Corinthe avec le sable de la plage de Corinthe voilà mes petits ce que m'a légué ma grand-mère voilà petit passage intime là dis donc petit coquillage bref ma petite lampe de sel c'est un peu le bordel là par ici mais bon voilà mon petit miroir et mon tableau vous même vous savez d'où il vient Chypre hein toujours et voilà donc franchement la chambre est plutôt mignonne quand même donc voilà et là en fait j'étais en train les amis je vous dis ça vous avez pu me voir c'est drôle j'étais en train de me cuisiner j'ai l'impression franchement les vlogs j'aime trop pourquoi ? parce que j'aime trop avoir la sensation de ne pas être seule je suis pas seule la maison est vraiment chouette là où je suis je suis à Rivesalte et c'est pas très loin de Berpignan et il y a un chien d'amour et un chat d'amour vraiment regardez moi ce chien d'amour là oh là là oh là là oui oui il s'appelle Niagara et du coup il y a le petit chat là qui est très beau ici il s'appelle Prince évidemment il ressemble à un prince c'est la royauté par ici donc bref j'étais en train de me cuisiner un truc et j'utilise le Air Fryer est-ce que vous connaissez ça ? je ne connaissais pas du tout le Air Fryer elles ont acheté ça à Action et du coup tu peux cuire tout ce que tu veux c'est facile mais est-ce que je vais réussir parce que là les dégons c'est un peu long et j'ai l'impression qu'ils sont tous desséchés c'est très bizarre ouais c'est un peu ce bout là j'ai pas dû faire ce qu'il faut parce que mes légumes sont un peu desséchés quand même oh je suis deg mes patates douces et tout je sais pas je sais pas ce que ça vaut on va essayer de manger quand même donc petits légumes j'ai fait aussi du chou à l'eau j'ai un délire avec ça en ce moment les choux dans l'eau j'adore voilà c'est ce que je dis bref des légumes des légumes des légumes divers et du coup je me fais à manger là je vais manger et ensuite j'irai me caler pour me préparer à cet après-midi et puis ensuite on ira on ira cet après-midi quoi c'est parti let's go mon repas n'a pas l'air ultra ragoûtant franchement que vous se le dise du chou des patates douces et de la butternut genre comme ça sans rien mais moi j'aime bien enfin je sais pas je vais goûter en direct les airfryers bah franchement c'est bon on va voir c'était la patate douce que j'ai goûté ouais c'est bon ouais ouais le moment les amis je stresse un peu mais j'ai écrit dans mon journal du coup des affirmations positives je me suis remis en tête ce que je veux mes conditions etc mes exigences je me répète que je n'ai rien à perdre que au pire ça se fera pas et c'est pas grave et là j'ai demandé à mon amie du coup Aria de me faire un petit briefing parce qu'elle est elle est bélier et elle a toujours les mots pour motiver et pour faire des affirmations et là du coup je vais glisser dans mon sac mes petites gourmandises parce que la répétition dure 3-4 heures donc j'ai des mangues séchées voilà que j'ai acheté chez Action et un petit cocktail de noix voilà ça par contre vraiment les répétitions de danse avec mes petits collations j'adore la vibe donc j'espère que ça va quand même le faire malgré mes exigences malgré la flexibilité que je demande j'espère qu'ils accepteront et que ça va bien se passer et j'ai trop hâte là vraiment j'ai envie d'y être j'ai 20 minutes de route donc on va pas tarder franchement je me sens un peu stressée en vrai mais ça va ça va franchement je suis prête j'ai écouté dans la voiture j'ai écouté à fond la musique l'Arena de Lola je sais plus qui parce que c'est la musique que j'ai entendue la première fois que je suis arrivée à Perpignan et elle est repassée ce matin dans la voiture de mon amie là quand on est parti à un petit termitage du coup je me suis dit putain c'est vraiment la musique qu'il me faut l'Arena l'Arena en mode reine en mode reine donc du coup je l'ai écouté là pour me motiver et là je suis ready j'ai Arria qui m'a fait des petits sons de motivation pour me préparer et voilà j'aimerais rien qu'il s'arrive en fait parce que je pars toute la journée à Anne Fête et je m'en fêter j'aimerais Sous-titrage ST' 501 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 Bon les amis du coup je vous fais un petit débrief Je viens juste de me doucher Je viens juste de manger, de me doucher Je suis rentrée vers 18h45, 19h Un truc comme ça Parce que je suis passée à la mer Comme vous avez pu le voir Après la répète Bon bah écoutez Vraiment, vraiment Je suis hyper contente C'est très blanc là Je suis vraiment super contente Je suis vraiment super contente, c'est que des bonnes nouvelles Je vais pas recommencer Du coup ben J'ai eu une heure de discussion avec la patronne Qui m'a expliqué tout 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 comment ça fonctionnait Comment a été organisé le vendredi soir, le samedi soir Les chorés Comment, dans quel ordre, tout ça Enfin Les jobs aussi Parce que du coup je suis pas que danseuse Je suis aussi animatrice Barmaid Enfin je fais pas mal de trucs dans la soirée Plusieurs casquettes on va dire Et du coup elle m'a tout expliqué Elle m'a tout montré Il y avait du coup une seule danseuse avec moi Et apparemment on est que deux danseuses pour l'instant Et du coup elle nous a parlé aussi du fait que Ben il y a plein de bonnes nouvelles Mais en gros en novembre Je crois que c'est en novembre On part à Paris Faire un show à Paris Tout frais payé et tout Ça c'est trop cool vraiment J'ai l'impression à dire Déplacement professionnel en tant que danseuse professionnelle Genre vraiment Gaule Franchement Et au Maroc aussi Du coup c'est pas encore archi sûr Mais c'est quand même 99% sûr Il reste plus qu'à planifier tout ça Mais c'est possible qu'on parte faire un show au Maroc Genre Incroyable Et voilà Du coup Le truc aussi de fou C'est que Au mois de décembre La thématique du club C'est cabaret Je suis refaite Genre je suis trop contente Genre vraiment Et du coup J'ai pu lui dire un peu tout ce que je faisais Je lui ai dit que moi Je voulais faire du cerceau aérien Pour pouvoir faire des choses Cerceau aérien De pole dance du coup J'ai dit que je chantais aussi Donc elle était trop contente Parce que du coup J'avais plein de talent Et que du coup Je pourrais Bah ça pourrait être super Dans la thématique du cabaret et tout Donc On a regardé On a regardé où est-ce qu'on pourrait Éventuellement accrocher le cerceau Enfin franchement Ça peut être vraiment trop cool Ensuite Bah On a réglé tous les étapes pratiques Du salaire Tout ça Des cachets surtout De interminence Et Et voilà Après ça va être très très intense Je le sais Ça va être Des vendredis soir et des samedis Soir très chargées Très intense Où je vais être très très fatiguée Mais voilà Il y a une loge aussi Il y a une loge Avec plein de costumes De scènes Genre Ah ma passion Des chaussures de partout Des robes différentes Franchement J'aime trop J'aime trop J'aime trop des costumes de tout On nous a préparé Parce que du coup Je vais travailler vendredi et samedi Et du coup Samedi soir C'est un concert de salsa Du coup on aura des tenues salsa Qui sont chouettes Je vais vous mettre la petite photo ici Et du coup On sera en costume Franchement j'aime trop J'aime trop Enfin Laissez moi là Pour le coup Je vais rester là Mais voilà Donc ouais Quoi dire de plus Je pourrais faire des cours de bachata aussi Donc ça c'est super cool aussi Du coup Enfin c'est beaucoup Il y a beaucoup de cours de danse Avant chaque soirée Il y a au moins 2-3 cours de danse Donc c'est super intéressant C'est vraiment chouette Je peux aussi accéder A tous les cours de danse Donc voilà Après on a fait la répétition La répétition Vraiment C'était trop bien Moi j'adore Bon c'est un style de danse Qui est pas mon préféré Mais j'aime trop quand même J'adore quand même C'est le reggaeton Le cha-cha Le merengue Enfin toutes les danses latines En fait Donc les corées sont Faut que je mémorise toutes les corées Et genre truc de fou C'est qu'on a une corée Les amis On a une corée Où on a un plateau de shooters Dans la mer Alors c'est écoutez Moi déjà Déjà Danser Faire des choses C'est une première Vraiment Dans un cadre professionnel Mais en plus Danser avec un plateau de shooters En mode burlesque Ceux qui n'ont pas vu ce film burlesque Mon film préféré Enfin un des films préférés Allez le voir tout de suite Vraiment Genre mal dit ce film L'histoire d'amour de dents La meuf Le cabaret Oh j'adore Si vous aimez le cabaret Vraiment Vous allez tout kiffer Et du coup J'avais vraiment Avec le plateau et tout La chorégraphie J'avais l'impression D'être burlesque Voilà Laissez moi Et Et voilà Donc du coup On a fait répète En moins de deux heures Ou bien de trois heures De répète Même presque J'ai appris à décorer Mais il faudra que j'apprenne Tout le répertoire à décorer Et voilà Donc du coup C'est vraiment top Franchement Je suis hyper contente Je suis hyper contente Du coup Ça me confirme Que voilà J'avais un pied à Montpellier Encore On sait jamais Là Pour le coup Je suis en train de l'enlever Le pied de Montpellier Donc voilà Puis ma nouvelle vie Catalale Et Tire inorientale Et voilà Du coup Du coup Je suis rentrée Et Le truc de fou C'est que du coup Je travaille à la mer Je veux dire Je suis à deux pas de la plage Ça c'est un bonheur C'est un bonheur Ce qui est très drôle aussi C'est que La danseuse Qui est avec moi S'appelle Leda Leda C'est un prénom grec Et moi Je le connais très très bien Puisque vous savez Si vous avez suivi mes vlogs Mais Leda Elle le signe Elles sont C'est la mosaïque Qui est dans le temple D'Aphrodite de Paphos Et Leda est très reliée A Aphrodite Puisque Aphrodite est reliée A Hélène Et Hélène de Troyes Et Hélène de Troyes Et la fille de Leda Donc Juste pour vous dire C'était assez marrant Et elle m'a dit Tu connais le prénom Leda Elle était la seule A connaître les gens Ils ne savent pas Pourquoi je m'appelle Leda Et je dis Moi je connais Donc voilà Du coup c'était vraiment chouette Et j'ai hâte de vivre tout ça Et puis voilà Puis là du coup Je vais me faire une petite soirée Tranquilou Dans ma petite chambre J'ai mon téléphone qui libre Je vous laisse Je vous fais des gros bisous Ciao Hello On est le lendemain Matin La pleine lune en bélier C'est demain je crois Ou après demain Mais les effets là Les effets Je ne sais pas si vous les avez ressentis C'est un truc de malade Je savais qu'elle allait être Intensée depuis lune Mais je ne savais pas A ce point les amis Je me suis réveillée A 4h50 Avec les yeux grands ouverts En mode Je suis prête pour ma journée Du coup ce matin J'avais Deux rendez-vous Enfin Deux choses à faire Premier c'était La visite de l'appart Donc Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je ne suis même pas prête Pour vous annoncer en fait J'avais l'appart du coup A visiter Et Après Un prêt pour Gotha Du coup que j'ai trouvé Pas très loin A 15 minutes Et L'appart Con coup de coeur Alors Vraiment Coup de coeur pour l'appart Parce que l'appart Parce que l'appart est trop beau Coup de coeur pour l'endroit Où il est situé Parce que c'est vraiment Genre La zone que je voulais Et coup de coeur pour le village Dans lequel je vais être Parce que c'est un petit village J'habite vraiment au centre du village J'ai jamais fait ça les amis J'ai jamais habité dans un centre du village Mais Je me projetais trop Je me voyais descendre Avec mon petit caddie Aller faire mon marché Marcher dans les rues Dire bonjour aux petits commerçants J'ai envie de cette vie en fait J'ai envie de cette vie Voilà Je peux pas vivre en caravane Pour le moment Dans une communauté Alors du coup Je vis dans un petit village Mais village Village C'est à dire village Où tu peux quand même sortir du village Tu marches Allez 20 minutes 15-20 minutes T'es dans la nature Et tu peux partir Faire une balade autour Dans le lac Et tout C'est entre mer et montagne C'est à 15 minutes De Colliore Ceux qui connaissent Colliore Vous savez Genre c'est C'est un coup de coeur De mon côté Des petites criques D'Argelet sur mer Et de Colliore Enfin ma passion À côté de la montagne À 40-20 minutes De la montagne Vraiment Je Je sais pas Comment vous expliquer Genre c'est C'est trop bien Vraiment coup de coeur Et J'ai fait deux heures De visite Deux heures Qui fait ça ? Qui fait deux heures De visite comme ça ? J'ai eu un coup de coeur aussi Pour Enfin On a eu un coup de coeur Est-ce pas qu'avec le propriétaire On s'entend très très bien Et Et du coup J'essaie de pas trop Créer victoire trop vite Mais C'est en bonne voie Parce que j'ai juste à faire valider mon dossier Et normalement Avec ma mère comérant Ça passe Parce que mon dossier Sinon il est pourri On est d'accord Intermittent du spectacle Slash entrepreneur Genre en lancement Tout ça Ça plaît pas Mais Et voilà Du coup Gros coup de coeur Et puis après Je suis allée visiter le pré C'était parfait Enfin Comment ça peut être Auton fluide Les amis Genre vraiment Il y a une magie Qui opère ici A Perpignan pour moi Genre c'est le deuxième jour Que je suis ici Et j'ai déjà trouvé la part J'ai fait une visite J'ai fait une visite Les amis Je trouve la part Direct coup de coeur Enfin je veux dire Qui fait ça ? Je sais pas Donc écoutez Je pense que là On est On est bien On est bien Et Et je pense qu'il ne reste plus Que l'homme de ma vie A rentrer dans ma vie Mais vous savez quand même Que c'est la première fois Que je vais avoir un appartement Parce que là Je rigole comme ça et tout Mais en vrai Je fais pas trop la maligne Parce qu'à la dernière fois Que j'ai eu un appartement Toute seule J'avais 20 ans Et c'était Donc 10 ans derrière Et j'avais un studio Et c'était ma mère Qui le payait C'était pour mes études Et c'était horrible Vraiment l'expérience horrible Après j'ai fait que des colloques Et où j'ai habité Avec mes mecs Mes ex Et là c'est la première fois Que je prends un chez moi Avec mes sous Que je prends mon chez moi Que je vais Le construire petit à petit Parce qu'il est pas meublé Il y aura rien dedans Je vais être en mode camping Au début Et je vais construire ça Mon ancrage Ma stabilité petit à petit Mais en vrai Je suis trop contente Genre vraiment Je suis adulte Je suis une vraie adulte Genre ça y est Je suis dans le monde des adultes C'est trop fou Voilà Je suis super contente Du coup les projets Ils vont se dérouler Petit à petit Et voilà Et je Normalement Si je prendrai ce vlog Je vous ferai un petit cut là Et vous allez me retrouver Dans deux secondes Mais moi dans Je pense 48 heures à peu près Enfin fin de semaine Fin de semaine Je devrais avoir la réponse définitive Pour l'appart Et on pourra aller signer le bail Et là Je serai ready Pour emménager le 8 novembre Et pour préparer tout le départ Parce qu'évidemment Il y a Gota Moi je vais aller déplacer Et tout ça Vous savez beaucoup d'essayer C'est pas la première fois Mais voilà Je suis hyper contente Mais je suis épuisée Ça se voit pas du tout Parce que là J'en peux plus J'en peux plus les émotions J'en peux plus de Positivement de la magie Mais c'est trop Bon petit update En fait Chaque J'allais dire chaque jour Il y a une dinguerie qui se passe Mais c'est au delà de chaque jour C'est chaque Demi journée Il se passe une dinguerie Depuis que je suis arrivée Ça fait que je suis arrivée lundi On est vendredi Ça fait même pas une semaine Qu'il s'est passé Dix mille trucs Mais bon Bref Où est-ce qu'on en était ? L'appartement Du coup j'ai envoyé le dossier Donc là On prie les gars On prie les gars Pour que mon dossier passe Et s'il passe C'est bon Signature du bail On a l'appartement les amis Ensuite Autre chose J'ai trouvé une pension Pour mon cheval Est-ce que j'en ai parlé ? Je ne sais pas J'avais trouvé un prêt Ça je vous en ai parlé Mais au final J'ai trouvé encore mieux J'ai trouvé encore mieux Encore plus près de chez moi Donc de mon futur chez moi Du coup à dix minutes Une écurie Vraiment Pas l'écurie de mes rêves Mais vraiment Presque l'écurie de mes rêves Vraiment C'est un truc de fou Une écurie en pleine nature Avec une dame Et c'était très important pour moi L'énergie De la propriétaire des lieux Incroyable Une énergie de bienveillance Je me suis trop bien entendue avec elle Un amour pour son métier Pour les chevaux Un amour Pour le monde du cheval C'est rare de trouver des pépites Comme ça dans le monde du cheval Vraiment Donc Des petites installations familiales Il n'y a que dix propriétaires Vraiment ma passion Dix propriétaires Ça me va très très bien J'aime me sentir vraiment A la maison Quand je vais voir mon cheval Et le truc Le plus ouf C'est qu'il y a un chemin Direct Pour aller à la plage Les amis Mon rêve Vous me connaissez Mon rêve De pouvoir aller Avec mon cheval à la mer En fait Mais là il y a un chemin Un chemin Pour y aller directement Sans traverser de route Ni rien Genre juste des petits chemins Sable aux noeuds Oh non mais c'est bon Moi je les sais Oh moi c'est trop Voilà Trop heureuse Trop heureuse Vraiment Genre vraiment un truc de fou Donc le cheval C'est checké L'appartement c'est presque checké Mais c'est trop Je vous juge J'ai trop peur de m'emballer J'ai envie de m'emballer de fou Je m'emballe En fait je m'emballe en vrai Pour être au revoir avec vous Mais j'ai trop peur D'avoir une redescente Mais non On y croit On y croit On y croit Je manifeste à fond Et Bref Donc voilà Ensuite Donc j'étais au co-working Avec Aria Je suis allée visiter un co-working Enfin je suis allée passer Une après-midi Dans un co-working de Perpignan Qui est juste génial Un co-working Ça bosse Truc de fou J'ai mangé un Je me suis pris un matcha Et un Banana bread Au chocolat Vegan Trop bon Vraiment Dans un petit On était dans un petit coin de Calais C'était incroyable Et Et du coup J'étais au co-working Et puis là Aria me dit Faudrait que tu contactes Telle personne Il a une école De danse latine Et tout Et je sais pas Faut que vous me mettiez en contact Peut-être que tu pourrais faire des stages Machin truc Ni une ni deux Je me dis pas Allez on y va J'envoie un message J'envoie un message Le mec me répond direct Il me dit Rendez-vous à 18h30 18h30 Je me rends Du coup A cette école de danse Les amis Je suis Dans l'attente D'un rendez-vous professionnel Avec une école de danse latine J'ai hâte de se devoir avouer C'est un truc C'est une opportunité Qui s'est présentée Je vais vous en dire plus Après Parce que là J'ai rendez-vous Mais En ce moment Ma vie Ma vie Les amis Ma vie C'est n'importe quoi Donc je rencontre Ce prof Ce directeur d'école Et ce prof de danse Qui est là depuis des années Qui connait très très bien Le monde de la bachata Et qui est vraiment Pilier de la bachata Et de la salsa A Perpignan Et qui du coup Me lance en fait Me dit Let's go On y va On fait un stage On fait un premier stage Et puis après Si ça marche On fera des cours réguliers Les styles Ça y est J'étais intégrée Dans son école de danse J'ai rien eu à faire Les amis Je vous jure Depuis que je suis arrivée Je n'ai rien à faire J'ai l'impression Que en fait J'ai juste à être A saisir les opportunités A prendre les opportunités A faire ce qu'on me dit de faire Vraiment Je suis dans mon énergie féminine A fond Vraiment Vraiment C'est un truc de ouf La magie qui opère Je ne peux pas vous expliquer La gratitude que je ressens Pour ce qui est en train De se passer dans ma life Voilà Donc du coup Alors c'était très drôle Parce que je lui dis Ok On peut fixer un premier stage Pour commencer Tu vois Moi je suis en mode tranquille De deux heures Peut-être fin novembre Le dernier week-end novembre Et tout Il me dit Pourquoi Pourquoi si loin Je dis Le temps de faire la communication Tu vois Il me dit Mais non Je sais qu'il sera rempli ton stage Bon je vais faire la com Et tout Les gens ils me font confiance Les filles elles en ont besoin T'inquiète Avant de venir à ton stage Et puis si la personne Je te fais pas payer Enfin Ok Un amour Le mec me connait pas Me connait pas J'ai été recommandé par une Par ailleurs du coup Mais il me connait pas Il me fait confiance comme ça Genre truc de ouf Et du coup Il me dit On va faire ça le 2 novembre 2 novembre les amis Si vous êtes de Perpillon Et bien Venez à mon stage de Lady Style Qui aura lieu du coup Le dimanche 2 novembre Ce sera 2h Et ce sera du coup À l'association de danse Qui s'appelle Salsa conmigo Je crois Salsa conmigo Je vous retirerai le truc ici Et voilà Et du coup Ça fonctionne Pourquoi pas partir sur des cours Régulés de Lady Style Baceta Non mais Je sais plus où mettre En fait Ma vie ça va trop vite Voilà Donc c'est un truc de ouf Et alors attends J'ai encore un petit dinguerie A vous partager C'est pas fini Vraiment c'est pas fini Ce vlog est me galon Mais en même temps Voilà En fait j'aurais bien aimé Arrêter ce vlog Rapidement en mode Voilà Y'a plus rien à dire Mais en fait Il se passe un truc tous les jours Voilà Donc je vais Chez Aria Et sa soeur A une bibliothèque spirituelle Et moi Ma passion Les livres ma passion Et la spiritualité ma passion Donc je voulais absolument Voir sa bibliothèque Je rentre dans sa bibliothèque Et là elle me prend un livre Dans la bibliothèque Un livre Son livre préféré Et son livre préféré En fait il s'avère que C'est l'histoire D'une C'est celui là Je sais pas si vous connaissez Ça s'appelle Initiation Et c'est l'histoire D'une femme Qui se Qui se souvient De sa vie antérieure Où elle était prêtresse D'une déesse en Egypte Et qui va faire une initiation Pour retrouver sa mémoire de prêtresse Est-ce que Est-ce qu'on peut arrêter là en fait C'est C'est ce que je vais C'est ce que je suis en train d'écrire Mon roman L'histoire de mon roman C'est 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 archi similaire en fait Et c'est un roman autobiographique C'est ce que je fais Donc J'étais là Mais c'est une dinguerie Sachant qu'en plus de ça Je Ça fait un moment que je cherche ce bouquin Enfin je cherche un bouquin Du même style que je voulais écrire Pour m'inspirer Pour essayer de voir Comment je pourrais organiser mon truc Ah non mais dinguerie Donc là je vais lire ce bouquin Je suis trop contente d'avoir une lecture En plus j'avais plus en à lire Donc voilà Voilà Et puis Et puis Ah oui j'ai aussi Il y a aussi un mec Avec qui je vais m'entraîner en bachata Je vais commencer le training Demain Demain n'importe quoi La semaine prochaine Voilà Demain soir je vais travailler Vous savez que là j'ai mes règles J'ai mes règles qui se sont déclenchées A la pleine lune Et du coup J'étais KO Je peux pas moi Bouger danser Faire des efforts en fait Quand j'ai mes règles Je suis vraiment KO Et j'ai besoin d'être Dans un rythme ultra lent Donc je ne suis pas allée travailler Au flamingo du coup Le vendredi soir Mais je vais travailler quand même demain J'espère que ça ira au niveau de mes règles Et du coup Je vais travailler demain soir Et c'est un concert de salsa On va être en costume et tout ça Je vous ai raconté juste avant Donc j'aurai sûrement des choses à vous raconter Un petit débrief de comment ça s'est passé Et des petites images A peut-être essayer de vous mettre Des petites images à droite à gauche J'ai rendez-vous demain J'ai rendez-vous demain Du coup ça commence à 16h Parce que du coup Il faut installer les artistes Enfin Installer la loge De l'artiste de salsa Enfin il y a plein de trucs à faire Du coup ça commence à 16h Et je pense qu'on va rentrer Pas avant 6h du matin Donc ça va être vraiment vraiment intense demain Donc j'aurai sûrement un retour A vous faire le lendemain Coucou mes amours J'espère que vous allez bien Ça me fait tellement bizarre De me voir avec cette tête Je me suis jamais et jamais De la vie entière Fait une coiffure plaquée Comme ça Ah ça fait très bizarre Je sais pas si vous aimez ou pas Moi ça me fait encore très bizarre Je sais pas si c'est beau ou pas Mais bref Aujourd'hui c'est le grand jour Puisque c'est mon premier jour de travail Au Flamingo Donc en tant que danseuse Enfin ce soir c'est pas danseuse C'est hôtesse Parce que du coup il y a un concert de salsa Mais on va danser On va animer l'espace et tout ça Et du coup il me fallait Une coiffure plaquée Et voilà Donc là j'ai 2-3 trucs à aller acheter Des petits strass Des petits ongles Des faux ongles Pour me mettre Pour être au top ce soir Et du coup on va aller faire les boutiques On va aller à Claire's Et je l'ai déjà dit Je sais plus Et voilà Et c'est parti Qu'on y va Bon la préparation approche J'ai mis les faux cils D'ailleurs je suis grave deg Parce qu'en fait Je galère déjà Bon vous voyez Je galère à mettre des faux cils Je sais pas si ça se voit à la caméra Mais en plus Je les avais achetés pailletés Et en fait Je trouve que Ça se voit pas du tout Le côté pailleté Donc tant pis Donc je suis partie acheter Des faux ongles aussi Donc voilà Des faux ongles de Claire's Franchement ils font l'affaire C'est En fait j'étais un peu deg Parce que la dernière fois J'étais allée acheter des faux ongles à Claire's Et c'était avec des patches Des sortes de gommettes Que tu mettais dessous Et que ça collait avec l'ongle Et c'était beaucoup plus simple A mettre Et surtout je pense que ça abîmait moins les ongles Là c'est vraiment de la colle à faux ongles C'est pas le top Mais bon Une fois par semaine De temps en temps Après je les enlèverai demain Juste pour la soirée Mais franchement ça va Ça fait le taf Je trouve ça joli quand même Même s'ils sont un poil longs pour moi Voilà Et puis mes cheveux plaqués Là j'ai mis une laque pailletée Que j'ai acheté aussi A Claire's Écoutez ça fera l'affaire Moi je pense Voilà Voilà quoi Bon allez on va bosser un petit peu Parce qu'il faut que je fasse L'affiche du coup Du stage Bachata Feminine Style A Perpignan Voilà Donc je vais m'occuper de ça Et puis Voilà on continue la journée On est Bon les amis C'est le grand moment Ça y est Ça me fait tellement bien De cette coiffure On y va Du coup c'est le premier soir Let's go Je suis prête Je me suis enlevé les faux cils Parce que ça m'a gavée Je me suis refait un peu la coiffure Et je suis prête On y va Du coup je viens d'arriver Je suis dans les loges Regardez toutes les chaussures Il y a tous les costumes Derrière Franchement ça c'est quand même bonheur Donc là je sais pas C'est quoi le planning Je vais attendre un petit peu J'ai envie tout d'essayer J'ai envie d'essayer les tenues 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 Et tout là Pardon Les amis je suis éclatée Oh my god Il est 6h du matin Vraiment je peux pas Je peux pas s'arrêtement décaler Genre ça c'est le truc le pire Oh my god Oh lala Mes chaussures Mes jambes Oui j'ai changé de tenue Oui j'ai changé de tenue Parce qu'après on est passé en mode Du coup ça fait 3 jours Maintenant Non 2 jours J'ai envie d'essayer On est mardi de la semaine d'après Aujourd'hui Je vais clôturer le vlog Puisqu'aujourd'hui Je vais avoir la réponse Pour l'appartement Et je voulais quand même Vous partager ça en direct Et normalement après On clôture le vlog Parce que vous aurez quand même La première phase d'installation Les éléments pépites Donc petit retour sur ma première soirée au travail Il y a du positif Il y a du négatif Le négatif c'est que le rythme C'est juste trop intense pour moi J'ai fait du 18h 6h30 du matin Et on a dû nettoyer la salle après La boîte de nuit Après le travail Et ça pour moi c'était Too much Par rapport au prix Par rapport à comment je suis payée Donc je vais avoir besoin de De rediscuter un petit peu tout ça Avec la patronne Après il y avait quand même Beaucoup beaucoup de choses positives J'ai adoré danser J'ai adoré faire le show Voilà Il y a eu des choses aussi Enfin j'ai rencontré du coup Pas mal de personnes de l'équipe Et il y a des personnes de l'équipe que j'adore D'autres moins Mais voilà ça fait partie du truc Et voilà J'ai rencontré beaucoup de personnes Beaucoup de personnes Ca c'était chouette J'adore ce pan de mon métier en fait Et j'ai aussi eu des prises de conscience Par rapport à moi Par rapport à mon rapport aux hommes Donc voilà En temps et en heure Je vous reparlerai de tout ça Mais en tout cas c'était C'était mythique C'était à la fois positif A la fois négatif Donc j'ai besoin d'encore plus de temps Pour voir si je continue ou pas On va voir On va voir Mais je sens en tout cas Que je peux aller au bout de l'expérience Bon je viens de commencer Donc c'est logique Mais voilà Et puis surtout moi J'ai adoré le côté Où ben On se met en tenue On se prépare On a des costumes Ca j'adore cette partie là J'adore la partie danse La partie chaud J'ai adoré l'ambiance latine aussi L'ambiance des latinos Qui est vraiment chouette Les latinos Ca vraiment s'amusait Faire la fête En mode On danse On chante Donc ça c'était vraiment cool Le concert de salsa Il était super cool Ca par le fait que le chanteur Est tombé amoureux de moi Et qu'il voulait mon instagram à la fin Donc mon whatsapp J'étais là Non en fait t'as 54 ans Y'a une grosse différence d'âge Non en fait Tu peux être mon père Voilà donc Donc ce soir là J'ai eu des casserons Qui sont tombés amoureux de moi Et voilà Vive ma vie quoi Mais voilà Aujourd'hui je reçois La réponse de l'appartement Et c'est ça le plus important Et on clôturera sur ça Donc je vous tiens au courant aujourd'hui J'ai une répète de bachita de prévu Avec un danseur d'ici Ca va me faire du bien de danser un peu Et je vais vous emmener avec moi évidemment Et puis voilà Ce vlog Ce vlog est très vlog Ce vlog est très long Mais j'espère que ça vous ennuera pas trop Oh Hola mes amours On est quelques jours après Mais j'avais besoin Que le temps passe un petit peu Pour pouvoir vous faire un update Digne de ce nom Ouais je suis très très belle là Je trouve Stopper les go Stopper les go Punaise Non bref Là je m'apprête à partir en soirée Du coup c'est pour ça Que je suis pimpée comme jamais Et je ne vais pas travailler Je vais m'amuser Bref Du coup des news Des news Et on clôture le vlog ici Parce que Parce qu'après ça sera mille fois trop long C'est déjà mille fois trop long Première chose L'appartement c'est réglé C'est bon On signe le bail Demain ou lundi Et normalement c'est bon Tout est ok J'ai mon appartement C'est trop cool Deuxième bonne nouvelle C'est que je vais Je me suis chopé un petit contrat De 9h en animation Avec les enfants Du coup 2h le midi En semaine Voilà juste une petite précaution Pour pouvoir avoir un peu Un peu plus d'argent Et me mettre bien en plus De mon travail En tant que danseuse Et donc je suis super contente J'ai postulé Le lendemain Rendez-vous Entretien Le lendemain matin Le lendemain après-midi J'étais prise J'adore En plus j'ai mis mes conditions J'ai dit que je voulais travailler Dans tout ce qui était Spectacles Animations Artistiques et tout ça Parce que je veux rester dans ma branche J'ai pas envie de me retrouver A faire des perles A repasser Et voilà Donc je suis très contente Je suis très contente Les choses se passent à merveille ici Tout est calé Ma nouvelle vie commence Bientôt J'emménage officiellement Le 12 novembre Je commence à travailler A l'école A partir de là aussi Et j'amène tous mes animaux Du coup à ce moment là Donc peut-être que je vous vloguerai L'arrivée dans le logement Je ne sais pas On verra Mais en tout cas Ma nouvelle vie commence Et j'avais envie de clôturer ce vlog En faisant une petite aparté Sur les changements de vie Peut-être qu'il y en a d'autres Qui comme moi Vivent des changements de vie en ce moment C'est jamais facile C'est des hauts et des bas C'est vraiment des montagnes russes parfois Et ça demande une résilience Et une capacité d'adaptation Très très forte Mais quand vous avez foi Quand vous avez la foi Et quand c'est aligné Quand vous changez de vie Parce que vous voulez vous rapprocher De votre essence divine Votre voie intérieure quoi Les choses sont fluides Les choses sont fluides L'univers vous aide Dieu vous aide Moi je remercie Dieu chaque jour Parce que vraiment C'est un truc de fou Je suis aidée Je suis aidée Genre vraiment Donc voilà Je clôture ce vlog ici Je m'en vais à une soirée Et je vous fais des gros bisous Et puis j'espère que ce vlog A pas été trop long Je vous aime Bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501